Bonjour, ce matin, avant de commencer ma journée, j'avais envie de vous parler de l'intuition. Alors, pourquoi l'intuition ? Simplement parce que dans les dernières vidéos, j'ai souvent mentionné le fait que une des caractéristiques du monde du travail actuel, c'est qu'il transforme l'humain que nous sommes de plus en plus en un robot, dans ce sens que cet humain que nous sommes est de plus en plus soumis à des processus, à des process qui sont à dérouler inlassablement, sans les transgresser. Alors, cette façon de fonctionner a même reformaté quelque part l'esprit des hommes et des femmes qui travaillent dans cette entreprise, en tout cas c'est le constat que je pose, puisqu'ils sont de plus en plus à vouloir demander, dans le cadre des formations que je donne, puisque comme vous le savez, je me définis comme un consultant, un formateur et un coach, donc dans le cadre des formations que je donne, ils sont beaucoup plus à l'affût et à la recherche des checklists que d'avoir une tête bien faite, j'ai envie de dire. Donc, donnez-moi les cinq points qui permettent de faire ceci, les huit points qui permettent de faire ça, les trois points qui permettent d'atteindre tel résultat. Ce n'est pas que ce soit inintéressant, mais en même temps, c'est très réducteur. Pourquoi ? Parce que ces points, en l'absence de tout contexte, peuvent varier complètement d'un contexte à l'autre et surtout, ça ne permet pas d'avoir une tête qui réfléchit. En fait, ça ne fait que renforcer ce comportement très robot que l'on semble vouloir prêter tout doucement à l'humain, en tout cas qu'on souhaite apparemment formater l'humain de cette façon-là. C'est notre façon de penser aujourd'hui dans ce monde actuel, c'est de penser en termes de processus. Alors, les processus, quand est-ce qu'ils sont apparus ? Ils sont apparus au début de l'industrialisation, quand on a morcelé le travail et qu'il a fallu donner une part de ce travail à chacun. Le but étant, à l'époque en tout cas, d'améliorer la productivité. Or, on sait aujourd'hui, et pour ça je vous renvoie au Lean Management, que en fait, ce qui est plus rapide, ce qui offre une meilleure productivité, c'est qu'une tâche soit faite du début à la fin avant de passer à la tâche suivante. C'est-à-dire, si j'ai un vélo à construire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui construit la roue arrière, puis quelqu'un qui construit la roue avant, quelqu'un qui construit le cadre, etc., et puis quelqu'un qui ressemble le tout à la fin, il est beaucoup plus rapide d'avoir quelqu'un qui construit tout le vélo en une fois, et puis passe au vélo suivant. Je vous laisse aller voir du côté des travaux du Lean Management. Alors, ça peut être légèrement caricatural, mais en gros, c'est un peu l'idée. Et pour ça, il s'agit de... Vous diriez, il y a un processus pour construire un vélo, c'est exact. Mais en même temps, la personne qui est occupée à le construire est amenée à avoir également un jugement, une réflexion, il peut très bien commencer par le cadre, ou bien il pourrait commencer par la roue, ça ne me pose pas de problème, puisqu'à un moment donné, tout sera assemblé. Ce qui est évident, par contre, c'est qu'on ne va pas assembler le vélo avant d'avoir créé ses constituants, c'est tout à fait exact. Mais face à des situations qui sont peut-être... qui tombent en dehors, disons, de la normale, la personne va pouvoir trouver ses marques, parce qu'elle sait dans quelle direction elle va, elle sait ce qu'elle a réalisé, et elle est capable de réfléchir à son travail. Avec le fait de nous transformer en personne qui déroule simplement un processus, nous perdons cette capacité à analyser, à vérifier les choses, à vérifier qu'elles se font bien. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais on observe de plus en plus que c'est le cas. C'est d'ailleurs ce que dénonçaient Julia De Funès et Nicolas Bouzou dans leur livre. Alors, son titre m'échappe, enfin, il y en a plusieurs, vous les trouverez sur Internet. J'essaie de me rappeler du titre, mais bon, il ne me revient pas, ce n'est pas grave. Donc, toujours est-il, elle rapportait par exemple l'histoire où un gardien d'immeuble dans une entreprise, qui la voyait venir tous les jours, tous les jours, tous les jours, ne lui a pas permis de rentrer, parce qu'elle n'avait pas son badge ce jour-là, parce qu'il fallait respecter le processus, alors qu'elle était parfaitement connue, qu'elle était parfaitement reconnue, qu'elle passait là tous les jours, qu'elle connaissait même le prénom de la personne, enfin, je pense, en tout cas, si je me souviens de l'histoire. Donc, c'est un peu le défaut du processus à un moment donné, c'est qu'il a ce côté bête et méchant, et il ne permet plus de réfléchir. Alors, quand on regarde le monde du travail, c'est un petit peu ce qui se passe également lorsqu'on travaille avec les sous-traitants. Dans mon esprit, il y a une chose qui est très flagrante, c'est tout ce qui concerne les RH. On a de plus en plus du bureau de recrutement, de chasseurs de têtes, etc. Et j'ai souvent pensé que c'était un appauvrissement pour l'entreprise et puis pour les sociétés dans lesquelles nous vivons aussi. Pourquoi ? Et bien parce que dans une entreprise, quand l'entreprise recrutait elle-même, pour elle-même, et que le DRH présidait à cela, par exemple, l'entreprise pouvait tomber sur un profil auquel elle n'avait pas du tout pensé, un profil peut-être différent, rare, étonnant, qui ne rentre pas dans les clous de ce qui avait été anticipé, du profil qu'on avait pu dresser. Mais comme elle connaît son business, elle pouvait se dire, voilà un profil intéressant, ce n'est pas du tout ce que j'attendais, mais en même temps, je vois tout le potentiel, et ça peut être une vraie richesse pour l'entreprise, et il l'engageait. Et l'entreprise, ce faisant, restait dans une certaine diversité, gagnait et s'enrichissait à travers les différences, à travers un éventail de plus en plus large de personnes ayant des profils un peu différents. Aujourd'hui, c'est l'inverse, donc l'entreprise dresse toujours le profil auquel elle pense. Alors, elle ne pense pas toujours très bien en plus, je vois ça aussi en formation, où les besoins de formation ne sont pas toujours bien exprimés. Je reviendrai dans un instant pour donner un exemple précis là-dessus. Donc, elle dresse son portrait, et puis elle passe un contrat avec un bureau de recrutement. Et ce bureau de recrutement, pour garantir quelque part son paiement et la bonne fin de l'opération, n'aura qu'une seule obsession, c'est de coller au mieux, idéalement à 100%, au profil qui a été demandé par l'entreprise, de façon à ce que l'entreprise ne puisse dire, non, je ne te paye pas. Et ce faisant, mais nous perdons une vraie richesse au sein de l'entreprise, une richesse en termes de possibilités, etc. Alors, peut-être que certains cabinets osent tout de même, de temps en temps, proposer quelque chose qui sort des sentiers battus à l'entreprise parce qu'elles connaissent bien l'entreprise et qu'elles ont noué un véritable partenariat. C'est-à-dire que, dans le cadre de ce partenariat, elles connaissent l'entreprise assez intimement, un peu comme si elle en était issue. Et puis, dans certains cas, c'est le cas, puisque certaines personnes ont quitté l'entreprise pour ouvrir leur propre bureau et ont eu comme premier client leur ancienne entreprise. Donc, dans ce cas-là, on pourra encore retrouver cela, mais avouons tout de même que c'est assez rare. Je disais à titre d'exemple que je vis la même chose au sein de la formation et je prends un exemple qui est assez classique. Il m'est parfois demandé de donner une formation en gestion du temps. Et puis, je n'ai personne à rencontrer avant, à part le DRH ou le chef d'entreprise qui me passe sa commande. Je tente bien de discuter avec lui, mais enfin, voilà, il veut une formation en gestion du temps. Je lui prépare donc une formation en gestion du temps. Je l'organise, je reçois les participants, je déroule ma formation en gestion du temps. Et puis, à la fin, les participants ne sont pas heureux, ne sont pas contents. Ce n'est pas ce dont ils avaient besoin et ils n'ont pas le sentiment que ce que je viens de leur donner était utile. Pourquoi ? Simplement parce que ses collaborateurs n'avaient pas de problème en termes de gestion du temps. Ils vivaient un problème en termes d'adéquation charge-capacité. En fait, ils étaient dans une situation où leur hiérarchie les chargeait de plus en plus en travail. Mais à un moment donné, la capacité de travail qui est la leur, c'est-à-dire en principe les 8 heures par jour qu'ils ont vendues à l'entreprise, se trouvaient saturées et ils ne pouvaient plus en prendre. Et pourtant, la hiérarchie continuait à vouloir les presser de travail si bien qu'ils commençaient à devoir travailler en heures supplémentaires, 2 heures, 3 heures, 4 heures en plus. Parfois, ça m'est déjà arrivé dans certaines entreprises, ce qui est énorme et ce qui, socialement parlant, était mal vécu. Alors, je ne dis pas que dans ce genre de cas, il n'y a pas une partie des choses que l'on peut résoudre à travers la gestion du temps. Et c'est vrai qu'on pourra peut-être récupérer une meilleure une heure de travail sur les 2 ou 3 qui sont en heures supplémentaires pour qu'ils puissent partir un tout petit peu plus tôt. Mais par contre, s'ils avaient eu une vraie réflexion et une vraie formation autour de l'adéquation charge-capacité, ils auraient été en capacité de pouvoir avoir un dialogue sain, factuel, centré sur les faits, donc, avec leur entreprise autour, justement, de cette adéquation charge-capacité. Une fois que les costes auraient été posées, ils auraient pu faire les arbitrages qu'il fallait, regarder ce qui était en trop, redéfinir les niveaux de qualité, puisque la qualité est une exponentielle et donc, à un moment donné, pour avoir 1% de qualité en plus, il faut parfois 100% de travail en plus, voire 200-300% de travail en plus. Donc, la surqualité est quelque chose qui coûte excessivement cher. Donc, définir son travail au bon niveau de qualité est certainement une excellente idée. On aurait pu également, grâce à ça, mesurer quelle est la quantité de ressources dont l'entreprise a besoin pour abattre son travail et peut-être opérer à des recrutements si c'est par là que ça devait passer, plutôt que de payer des heures supplémentaires. Donc, voilà, à titre d'exemple, c'est vrai que l'entreprise ne définit pas toujours son besoin et donc, dans le cadre du RH, il peut passer, enfin, dans le cadre du recrutement à travers les bureaux de recrutement, l'entreprise peut passer à côté des profils qui auraient été intéressants pour elle, mais qui n'étaient pas le profil qui était demandé. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir, finalement, avec les processus ou l'intuition ? Ce sont nos comportements sous forme de processus qui nous poussent à ça. On a pu développer, puisqu'on ne le pratique plus jamais, notre intuition. L'intuition, c'est-à-dire, je ne peux pas nécessairement l'expliquer, mais je sens que c'est ça qu'il faut faire ou je crois comprendre la situation, même si ce n'est pas toujours simple. Alors, de quoi on a besoin pour pouvoir développer notre intuition ? On peut d'abord prendre l'habitude, évidemment, de l'utiliser de façon à ce qu'elle se renforce, un peu comme un muscle qui va se renforcer avec le temps. Perdre l'habitude d'être dans des processus qui sont excessivement bien bordés et dont on se refuse de sortir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder le processus quand il est opportun. En même temps, le travail de l'humain, on l'avait vu, est de plus en plus un travail où il va devoir transgresser les processus puisque les machines font le travail aujourd'hui qui respecte scrupuleusement le processus. Elles le font plus rapidement, moins cher, sans se tromper, etc. Donc, ce qui reste à l'humain, c'est de transgresser les processus. Et pour ça, à nouveau, il a besoin de son intuition. Alors, Dan Ping disait que l'humain a besoin de l'autre partie du cerveau. C'est qu'on a très peu développé dans le cadre de notre cursus scolaire qui est la partie de la créativité. Donc, on aura toujours besoin des connaissances, bien sûr. C'est normal parce que notre créativité, elle ne se fait pas ex nihilo. Elle se fait en étant ensemencée dans des connaissances que nous avons. Et au plus, nous aurons développé notre curiosité. Au plus, on aura eu une vision, on s'intéressera à plein de choses. Au plus, on aura ensemencé notre créativité de possibilités, etc. Donc, la créativité est quelque chose d'excessivement important. Et souvent, elle se déclenche simplement parce qu'on a l'intuition de quelque chose. En tout cas, l'intuition peut être aussi le fruit de cette créativité qui aurait été travaillée à un niveau plus inconscient. Mais donc, l'intuition, souvent, dit-on en tout cas, c'est l'inconscient qui dit quelque chose à l'esprit conscient, de façon à ce qu'on en prenne éventuellement conscience et qu'on puisse en faire quelque chose. Donc, l'intuition, non seulement il faut apprendre à développer, il faut apprendre à avoir confiance en elle. Ça ne passe que par le fait de l'utiliser, la pratiquer régulièrement. À force de développer sa confiance en son intuition et puis de la pratiquer, ça devient de plus en plus aisé. Et surtout, l'intuition est de plus en plus pertinente. Elle est de plus en plus pointue parce qu'elle s'autorise justement à aller plus loin et à nous offrir des choses qui sont excessivement intéressantes. Alors, là où c'est également excessivement intéressant, et là, je m'adresse plus aux managers, c'est que les managers sont de plus en plus amenés à travailler l'humain. D'ailleurs, c'est l'essence même du travail d'un manager. Évidemment, c'est d'être en maîtrise de son périmètre et de ses résultats, mais c'est aussi, évidemment, de travailler l'humain, que ce soit dans leur montée en compétence, mais aussi dans le fait de créer des environnements apaisés, de résoudre des problèmes humains, etc. Et par rapport à l'humain, il n'y a que notre intuition qui puisse fonctionner puisqu'en fait, on est au cœur de la relation humaine. La relation humaine étant tellement complexe, on ne peut pas la traiter au niveau conscient, donc c'est largement l'inconscient qui va la traiter, et puis le reste, c'est une question de feeling et d'intuition. On a le sentiment, l'intuition, que ça va aller dans ce sens-là ou pas, et c'est ce qui nous permet de trouver la solution ou non. On peut avoir par exemple l'intuition ou le sentiment que, tiens, ça vous arrive parfois, un thé, je ne le sens pas trop, pourquoi ? Je ne sais pas, mais je ne le sens pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est probablement notre inconscient qui dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette personne, mais simplement, nous ne savons pas mettre le doigt dessus. Alors, qu'est-ce qui fait aussi qu'on ne met pas toujours le doigt sur les choses et que notre intuition peut être assez pauvre ? En tout cas, selon moi, c'est aussi l'absence de vocabulaire. Si nous n'avons pas de vocabulaire, nous ne pouvons pas réfléchir les choses, nous ne pouvons certainement pas les énoncer et les placer au niveau de notre conscient. Donc, le conscient peut avoir l'intuition de quelque chose et de ce côté-là, il y a quelque chose qui se passe et il y a probablement quelque chose à faire, mais quoi, je ne sais pas et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne peux pas mettre un mot dessus et donc, je ne peux pas le conceptualiser, je ne peux pas le réfléchir. Donc, l'absence de vocabulaire, à nouveau, va venir freiner l'intuition. Donc, si nous souhaitons continuer à porter une valeur ajoutée à nos entreprises, si nous souhaitons, en tant qu'humains, continuer à être intéressant pour les entreprises et que les entreprises ne passent pas à du 100% robot ou 100% informatique, à titre d'exemple, chez Mercedes, il n'y a plus un seul humain, en tout cas, plus un seul ouvrier qui travaille à construire les moteurs, c'est 100% robot, et puis, le fin du fin, ce sont des robots qui construisent les robots qui construisent les moteurs de Mercedes. Donc, vous voyez, ça va très loin et on a tendance à perdre ce travail qui s'automatise. Donc, si l'humain veut garder une place dans l'entreprise, il va devoir développer tout ce que la machine ne sait pas faire, c'est prendre des initiatives, c'est réfléchir en dehors de la boîte et donc, c'est développer aussi son intuition. J'espère vous avoir, en tout cas, si pas convaincu, en tout cas, ouvert les yeux autour de l'importance de l'intuition. Après ça, comment faire ? C'est essentiellement pratiquer, 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 s'autoriser à s'écouter, s'autoriser à se dire « là, il y a un fond de vérité ». Peut-être que, d'ailleurs, ce que je suis occupé à vous dire, vous dites en vous-même, il y a peut-être un fond de vérité, il y a probablement quelque chose à prendre de ce côté-là. Quoi ? Je ne sais pas exactement, peut-être, mais il y a quelque chose à prendre. Donc, à vous de vous développer par rapport à cela. Développez votre vocabulaire, comme je vous le disais, c'est lui qui va vous apporter beaucoup de choses et en même temps, il va aussi ensemencer votre esprit de façon à avoir plus de possibilités d'intuition et de créativité. Soyez curieux de tout, c'est ce qui va vous donner des schémas et puis également des connaissances qui vont vous servir d'analogie pour pouvoir développer votre intuition. On a parlé tout un temps de benchmarking, alors pas uniquement au niveau des chiffres, mais au niveau également des développements technologiques où on est parfois allé chercher dans d'autres domaines qui n'étaient pas le nôtre, des solutions que l'on a pu appliquer dans notre domaine, certes, en les adaptant parfois, mais en tout cas, la solution existait déjà ailleurs, on n'avait pas besoin de reconstruire, enfin de recréer la roue par rapport à cela. Donc l'intuition est quelque chose d'important, mais encore faut-il l'ensemencer et pour ça, il est important, je pense, d'être curieux de tout, d'avoir du vocabulaire comme je le disais et puis de l'entraîner, de l'entraîner, de l'entraîner. Alors comme toujours, ça me fera plaisir de lire vos commentaires et que nous ayons une discussion apaisée, respectueuse et constructive autour de tout cela. En attendant de vous revoir et que tout aille bien, moi je m'en vais maintenant chez mes clients, m'occuper d'eux et j'espère vous revoir très très vite. A très bientôt.